On a décidé de signer la charte de l'agenda 21, c'est-à-dire le développement durable. Les principaux axes qui ont été retenus, c'est préservation de l'environnement, patrimoine des cadres d'OVI, vie culturelle, cohésion sociale, urbanisme et mobilité énergie. On est en train d'aménager un peu partout des pistes cyclables. Et piétons, on a récupéré l'ancienne station d'épuration, ce qui n'était pas simple. On a transformé ça en espace public, type jardin sec. J'ai créé des jardins partagés qui ont été retenus comme projet pilote par le Conseil Général, c'est-à-dire avec économie d'eau, non-utilisation de pesticides, de fongicides. On a un fruit à la récré. Donc c'est-à-dire que les enfants mangent deux fois par semaine des fruits locaux. Ils ont deux repas bio par semaine. Et je vais passer en self aux primaires, où les gamins pourront choisir. Donc je pense que par ce moyen-là, arriver à augmenter encore plus le bio. Puisque ce sont les enfants qui choisiront. Donc ça, c'est un moyen de développer les circuits courts. Mon objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin d'incinérateurs. Donc on mène des politiques au niveau des déchets, qui est de limiter au maximum les déchets incinérés. Le premier résultat qu'on a pour la première année, c'est qu'en moyenne, on diminue de 50 tonnes par mois la totalité des déchets incinérés. On a beaucoup travaillé sur l'eau. Je suis à l'heure actuelle en dessous de 5% de fuite sur le village. On a mis en place dans le village un plan LED. Donc la plupart des... À chaque fois qu'on change, qu'on aménage une rue, on met du LED. C'est d'essayer de créer des liens à l'intérieur du village, entre la population. C'est la maison de la solidarité, quand même, qui crée un lien entre intergénérationnel et entre l'ensemble de la population. C'est un espace de... Bon, à la fois pour la banque, l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, pour les cadeaux de Noël. Je suis membre de l'association Coup de Pouce, qui aide les enfants en CP, qui ont des grosses difficultés de lecture et d'écriture, et donc là, à partir du mois de novembre, les institutrices de CP ont repéré les enfants en difficulté. Et donc là, j'ai des bénévoles du village qui les aident à apprendre à lire et à écrire, mais de façon totalement parallèle par rapport à l'école. Depuis qu'on l'a créée en 2008, j'ai à peu près fait passer 50 gosses. Sur les 50 gosses, on en a sauvé 47. J'ai une maison de retraite, où il y a des personnes âgées qui étaient prêtes à aider les enfants en difficulté à faire leur devoir. Donc je les ai mis en relation avec l'école. Je permets à des enfants de faire de la musique, du théâtre, etc., gratuitement. Ça permet à ces enfants d'accéder à des activités culturelles auxquelles ils n'auraient pas le droit. Je suis en train de monter un sel, des gens qui, pour exemple, peuvent aller tailler une haie. En échange, la dame gardera les enfants, etc. Donc c'est un système d'échange, mais qui est totalement gratuit. Il n'y a pas d'argent, et c'est bénévole. C'est de faire avancer le village vers le XXIe siècle, et on sait qu'aujourd'hui, quand même, l'avenir n'est pas rose. Donc il faut absolument préserver la planète pour les générations futures. Je considère que l'incinération est dangereuse, puisqu'on ne connaît pas les risques de l'incinération à 100%. On sait que ça recrase de la dioxine, et que la dioxine, on ne connaît pas exactement aujourd'hui encore les conséquences que ça peut avoir sur une population. Donc ça, c'est déjà, pour moi, protéger les populations d'un risque. Je suis prof d'histoire. Donc, voilà. Je pense que dans l'histoire, si on travaille sur la très longue durée, si on travaille sur la très longue durée, il faut toujours que la population résiste à des projets industriels qui ne sont pas faits pour eux, mais pour gagner de l'argent. Peut-être que ma lutte contre l'incinérateur correspond au principe qu'il faut défendre l'intérêt général pour pouvoir vivre bien ensemble. Et deuxièmement, je pense qu'on va mourir de nos déchets un jour. On va en crever de ces déchets. Parce que je gère ça, et je peux vous dire qu'on va en crever un jour. Et donc, il faut absolument que très tôt, de façon pédagogique, en communiquant, on fasse comprendre aux gens de consommer autrement. Et d'avoir une approche de la consommation alimentaire totalement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème pour protéger à la fois l'espace agricole et l'espace naturel. C'est-à-dire qu'on a une telle pression démographique, on a des pressions pour construire, construire, construire. Nous, on a résisté, ça a été dur, mais on a résisté parce que je pense qu'il est essentiel qu'on préserve notre espace naturel et notre viticulture. Premièrement, d'avoir la foi. Il faut avoir la foi, il y a des moments où c'est dur. De ne pas laisser la population en route en sachant qu'il n'y a pas 100% de la population qui travaille et qui participe à ce projet. Mais il faut discuter avec les gens, il ne faut pas avoir peur d'aller à l'affrontement même. Il faut qu'il y ait des bas et puis d'avancer, quoi qu'il arrive. De ne pas renoncer, surtout. Merci. Merci.